Bonsoir à tous et bienvenue sur Info TV. A la une de l'actualité, c'est la police qui a interpellé un homme ce matin, sûrement en lien avec l'attentat de Londres d'hier. Point complet à suivre. Hamon, Mélenchon, le combat a continué après les présidentielles. Hamon veut incarner l'opposition au gouvernement. Plus de précision à venir. Paris recevra bel et bien les Jeux Olympiques de 2024. On verra ce que ça coûtera à la France avec un reportage. On parlera aussi du Saint-Bolt, le champion de l'athlétisme qui a pris sa retraite cet été. On fera son portrait en chiffres dans votre reportage en graphisme. Et puis il y aura la bourse, le chiffre de la semaine, le top 3 des choses les plus recherchées sur Internet et la météo de Romain Lucas. A la une de l'actualité, c'est ce cinquième attentat en six mois qu'a connu hier matin à Londres. Un sachet avec des fils électriques en feu a été retrouvé dans un train. Daesh a revendiqué cette attaque qui a fait au moins 29 blessés. Un homme a été interpellé ce matin par les polices britanniques. Il pourrait être en lien avec cet attentat. Le niveau de sécurité a été relevé à la critique par Thérésa May. Benoît Hamon était ce matin à la fête de l'Humanité à la Courneuve. Il est venu défendre son mouvement du 1er juillet. Benoît Hamon qui se verrait bien incarner l'opposition au chef de l'État. Et dans le même temps, Jean-Luc Mélenchon, lui, est absent à cette fête de l'Humanité. Il est à la Réunion. Cet officiel, Paris recevra les Jeux Olympiques de 2024. La décision a été prise mercredi soir à 20h. On va voir dans ce reportage combien ça va coûter. Allez, regardez. On estime que le projet des Jeux de Paris coûteront autour de 6,6 milliards d'euros. C'est quasiment deux fois moins que les Jeux Olympiques de Londres 2012, qui auront compté 11,7 milliards d'euros. Et que les Jeux Olympiques de Rio en 2016, qui auront compté environ 10 milliards d'euros. Mais c'est aussi sept fois moins que les Jeux Olympiques de Pékin 2008, qui auront quant à eux, coûté environ 42 milliards d'euros. Pour Paris 2024, le budget engloberait les frais d'organisation et des infrastructures. C'est-à-dire les frais de fonctionnement du COJO, c'est le comité d'organisation de ces Jeux. L'aménagement des sites existants du type Stade de France et de Saint-Quentin. Et puis aussi le logement, le transport et les entretiens des athlètes qui concourront. Et ainsi que toutes les infrastructures temporaires, c'est-à-dire notamment l'aréna de volleyball sur le champ de Mars. Donc tout cela représentera 3,3 milliards d'euros. Et les trois autres 3 milliards d'euros iront pour les infrastructures pérennes. Ça comprend donc la réalisation pérenne de la piscine olympique, du village des athlètes et des médias qui seront ensuite reconvertis en logements et donc serviront à la population de l'école ensuite. Et des aménagements de transports publics pour les personnes handicapées. Un militaire de l'opération Sentinelle a été agressé hier matin à Paris, à la station du métro Châtelet, par un homme armé d'un couteau. L'homme a été très vite maîtrisé. Aujourd'hui, dans votre reportage en graphisme, on fait le portrait en chiffre du champion Usain Bolt. Il a pris sa retraite au mois d'août, cette année. Je vous le rappelle. Aujourd'hui, nous allons faire le portrait d'Usain Bolt en chiffre. Tout d'abord, 44,42 km heure, c'est sa vitesse maximale atteinte après 70 mètres lors de son record du monde du 100 mètres. Il a eu 6 titres d'athlète de l'année qu'il détient en 2008, 2009, 2011, 2012, 2013 et 2016. 50, Usain Bolt est descendu à 50 reprises sous les 10 secondes au 100 mètres. 47, c'est sa pointure. Et puis, 11, c'est le nombre de médailles d'or. C'est le record absolu de titres décrochés au championnat du monde. Et à noter que ce reportage est à retrouver sur notre site internet, infotv.fr.nf. On jette un coup d'œil au CAC 40 qui est en baisse de 11,28%. C'est l'heure du top 3 des choses les plus recherchées sur le web. Regardez, ce week-end, c'est les journées du patrimoine. 17 000 lieux qui sont d'habitude fermés seront ouverts au public ce samedi et ce dimanche. En deuxième position, nous avons le RC Lens qui a perdu hier soir 1 euro en football face à Valenciennes en Ligue 2. Et puis, les chalons-sur-Saône où une attaque au marteau a eu lieu hier contre deux jeunes filles. On termine avec le chiffre de la semaine. C'est 51, celui qui correspond au nombre de jours qu'a passé Lou Bureau en prison en Turquie. Il avait été condamné fin juillet en raison de photos le montrant avec des combattants kurdes. Emmanuel Macron s'est réjoui de cette remise en liberté. Voilà pour ces deux chroniques. Tout de suite, place à la météo avec Romain Leclerc. Bonsoir à tous. Demain matin, le temps sera ensoleillé sur les côtes de la Manche, sur les frontières de l'Est et le poteau méditerranéen. Ailleurs, la pluie sera au rendez-vous. Côté température, il fera de 11 à 20 degrés. L'après-midi, les orages et averses vont s'intensifier sur la quasi-totalité de notre hexagone. Les seuls épargnés seront les habitants de la Méditerranée. Il fera de 10 à 21 degrés. Enfin, lundi, la semaine débutera avec du soleil, sauf sur l'Île-de-France, la Normandie, les Hauts-de-France, le centre-val de Loire et le Grand Est, où la pluie sera présente. Les températures seront, elles aussi, mitigées de 9 à 19 degrés. Bonne soirée et à demain. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'information, c'est demain avec Romain Lucas qui vous présentera le Flash Radio Phonique. Et puis, moi, je me retourne samedi prochain pour un nouveau numéro du téléjournal. Juste avant de terminer, je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions en lien dans les commentaires de ce téléjournal ou en lien sur notre questionnaire qui est disponible sur notre site internet, infotv.fr.nf. Vous pouvez poser vos questions sur l'actualité de septembre. On y répondra peut-être dans notre débrief du mois avec Romain Lucas et toute la rédaction. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. Et puis, nous, on se quitte avec ces images filmées cet été. Je vous donne rendez-vous mercredi à 15h pour un cooking express où j'oraliserai une pizza maison. Retrouvez Cooking Express tous les mercredis à 15h, présenté par Romain Lucas sur Info TV.